C'est vrai qu'il y a une série qui est en cours qui n'est pas bonne à domicile. On y pense forcément parce que pour nous c'est important de gagner à domicile devant nos supporters et on va essayer de casser ça dès samedi. Je ne sais pas, peut-être un peu de malchance aussi, c'est vrai qu'aujourd'hui les faits sont là, ça fait 11 matchs je crois qu'il n'y pas de victoire. Donc ça pèse, ça pèse. Si on veut être ambitieux cette année et faire une très belle saison, ça passe par des victoires à domicile. Bien sûr, bien sûr que ça me tarde, ça me tarde de marquer ce premier but, mais je ne me fais pas une fixette sur ça. D'abord le collectif, il faut que le collectif marche, il faut qu'on gagne des matchs et ça viendra tout seul. Ça je ne m'en fais pas. Bien sûr qu'on en parle, on en parle pour essayer de trouver des solutions, mais quand on voit ce qui se passe à l'entraînement, comme je dis, on ne s'en fait vraiment pas. Ça se passe vraiment bien, on marque beaucoup de buts à l'entraînement. Pour l'instant en match, c'est un peu plus compliqué, mais je pense que dès qu'on va marquer un but, ça va lancer la machine. Ouais, ça commence à vraiment être sympa. Déjà qu'on est arrivés, on a directement vu qu'on avait cette complicité-là. Et voilà, ça fait que 4 matchs qu'on joue ensemble, on arrive aussi à être de mieux en mieux tous les deux. Donc pour nous, c'est positif. Et je pense que ça va passer par là si on veut marquer des buts. Bien sûr, je pense surtout qu'on a les capacités pour le faire. Donc à ce moment-là, bien sûr qu'on peut rêver. Après, on ne va pas commencer à faire des calculs. Il faut prendre match par match, gagner des matchs et après on fera le calcul à la fin de saison. Mais aujourd'hui, la saison est longue et comme tu as dit, il faut vraiment gagner des matchs à domicile pour pouvoir espérer avoir cette ambition-là. Bien sûr, c'est une très très belle équipe avec de super fortes individualités. Donc ça va vraiment être un super match à jouer. Et bien sûr, on va espérer remporter contre eux. Bien sûr que le but pour un attaquant, c'est aussi d'avoir des stats. Maintenant, je ne me fixe pas. Je n'aime pas trop ce truc des limites. Après, c'est vrai qu'il y a quand même des barres. Voir des 10 buts en Ligue 1, des barres des 15. Mais voilà, bien sûr que le but, c'est d'en marquer le plus.